A cause du réchauffement de la planète, les zones arides du globe deviennent de plus en plus chaudes. On en est jusqu'à constater la disparition totale de toute espèce florale dans le désert. Heureusement, une seule plante survit dans ce milieu hostile. Il n'en reste plus qu'un seul spécimen, Pousserus verus, plus communément appelé Pousserus. Alors si vous voulez éviter la perte de ce spécimen très rare, appuyez sur son cousin, pouce vert YouTube en bas de la vidéo, et faites slash pay ActuCraft, euh pardon, et vous sauverez par la même occasion 3 bébés chameaux dans le monde. Creeper, creeper, you motherfucker ! Oh yeah ! Allez, salut à tous, vous êtes sur ActuCraft, le magazine qui vous résume toute l'actualité de Minecraft. Au programme cette semaine, on va parler de la mise à jour à 1.19, toutes les rumeurs autour de cette dernière. On passera au Diamond Vids et au CCC saison 2, le grand retour. On continuera avec les packs de textures et les mods en 1.8, il y en a un sacré paquet. Enchaînerons avec la rubrique cube, et finirons avec ActuConclus. ActuCraft, c'est parti ! On peut considérer cela comme un rituel de la part de Mojang. A chaque fois qu'une mise à jour sort, la prochaine est déjà révélée avec des screenshots et des teasers. La 1.9 ne passera pas sous cette tradition, car en effet, elle est déjà teasée avec quelques images et pas mal d'infos. On a déjà la confirmation, et heureusement pour tous les fans du Nether, que c'est bien Jeb qui s'occupe du développement du Nether. Et ce dernier n'a pas hésité à nous donner quelques screenshots bien sympathiques, à analyser avec un regard plutôt fin. On peut constater sur ces photos l'ajout de ponts dans le Nether, pont relativement massif mais pas dégueulasse architecturalement parlant. Ainsi que l'ajout d'un nouveau bloc dans le Nether, la brique du Nether qui sera aussi rouge que le Netherite. Mais pas de confirmation sur l'ajout de donjons dans le Nether, malgré le fait que beaucoup de rumeurs disent que ce serait des ruines qui seraient présentes dans le Nether, ce qui laisserait à présager de nouveaux bâtiments dans ce dernier. Et ça, c'est très très bien. On continue ce petit tour de la 1.9 avec ce qui ressemble très fortement à un biome champignon. En effet, on peut constater des champignons géants à l'état naturel sur la gauche de cette photo. Mais aussi, si vous avez un peu l'œil fin, je vais faire un zoom là-dessus. Deux petites particules qui se baladent dans l'air. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la nouvelle texture de la dirt ? Qui, pour ma part, ressemble très fortement au cripe des Ergues dans Starcraft 2. Ou est-ce alors à cause de ce nouveau mob en plein milieu de la photo ? Je nommais la MOUCHE ROUM. Le nouveau mob rouge et blanc faisant très fortement penser aux champignons rouges ou alors à la vache guérie aura deux magnifiques champignons rouges sur son dos que nous pourrons tondre d'après Jade. Enfin, on a la confirmation d'après cette image que Notch va réimplanter les biomes neige dans la 1.9. Ainsi que l'ajout de pas mal de choses que vous connaissiez déjà, comme l'élevage des animaux. Ou encore, l'ajout de nouveaux sons dans le jeu. C'est-à-dire un nouveau son pour les minecarts, pour les cisailles, pour les arcs, pour les endermen et les silverfish, pour la pluie, pour les portes, pour les squelettes et pour les gros slimes. Enfin, soulignons le fait que cette aventure update plus communément appelée 1.9 sera très certainement la dernière mise à jour du jeu avant la sortie officielle de ce dernier. A moins qu'entre-temps, Notch ajoute une seconde édition à la Halloween Update. Avec, soyons fous, des pastéco-lanternes, c'est-à-dire des têtes de creepers sur les pastèques, le tout éclairé par une torche à l'intérieur. News de dernière minute spéciale Actucraft. Il semblerait, d'après une source de Wikicraft, qu'un nouveau mob soit implanté. Ce nouveau mob serait le bonhomme de neige que l'on pourrait crafter avec des bâtons, du charbon et des boules de neige. Il attaquerait les mobs hostiles, fondraient dans les biomes chauds et laisserait une petite traînée quand il se déplacera. Il sera bien sûr amical envers vous, mais sera hostile à tous les autres mobs, ce qui lui donne une nature un peu suicidaire. Notons que c'est le premier mob qu'on pourra créer de ses propres mains, après l'œuf de la poule. Ce nouveau mob donnera donc une toute nouvelle dimension au jeu dans les biomes neige, qui était quand même un peu vide, il faut l'avouer. Maintenant, il faudrait que Notch s'attaque aux biomes océans, qui sont bien trop vides à mon goût. Le Diamond Vids de cette semaine était particulièrement exceptionnel, avec beaucoup de vidéos de très bonne qualité, entre autres de la redstone, des jeux en tout genre, des films d'horreur, etc. L'une des deux vidéos que j'ai particulièrement aimé est Duck Hunt tiré d'un jeu NES, qui me faisait particulièrement bien triper quand j'étais petit. C'est une version Minecraft très bien faite. Le principe du jeu NES était très simple à l'époque, vous devriez tirer sur des canards, et si vous en loupiez un, un chien vous rigolait au nez avec une petite musique qui vous agacait au fil du temps. Avec la version Minecraft, quelques petits trucs ont changé. Tout d'abord, ce ne sont plus des canards qui passent, mais des minecarts. Et ce n'est plus un fusil avec lequel vous tirez, mais bel et bien un arc. Et si vous loupez les minecarts avec votre arc, le chien vous rigolera au nez avec une petite musique de boîte à musique, qui vous agacera de plus en plus, dans le but de exploser votre ordinateur à coups de poing. La deuxième vidéo est un véritable petit bijou de réalisation dans le monde de Minecraft. Une petite vingtaine de personnes se sont mis dans l'idée de faire un film d'horreur en 3 mois, version Minecraft bien entendu. Et c'est une totale réussite, mettez-vous le son à fond dans les oreilles, mettez-vous dans le noir, fermez les volets, et admirez la qualité de réalisation, c'est tout simplement ultra bien réalisé, on s'y croirait. Je vous conseille donc d'aller vous jeter sur les vidéos du Diamond Vids de cette semaine, qui valent franchement le détour. Le CCC est de retour, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, et il est de retour dans une saison 2, plus que remplie à blocs. En effet, la saison 1 était visiblement un succès pour le CCC. Leur staff compte donc mettre les bouchées doubles pour que ce CCC saison 2 soit aussi une grande réussite. Entre autres grâce à l'arrivée très attendue de la part de la communauté du CCC de la séparation des concours. En gros, il y a deux catégories. La catégorie artistique sur Minecraft, et la catégorie artistique sur les logiciels de 3D, etc. Cela vous donnera donc beaucoup plus de chances de gagner. Et n'oubliez pas qu'ils sont toujours partenaires avec GoElan.fr, et vous fourniront un magnifique t-shirt de la gamme GoElan, qui sont plus que sympathiques. Pour finir avec le CCC, je vous donne donc le sujet. Faites-nous une maison. Faites donc bouillir vos cerveaux. À vos marques. Près. Partez ! Euh non, partez après, après ActuCraft. Voilà, c'est bien. Qui dit mise à jour, dit forcément nouveau mode et nouveau pack de textures. Tiens, il me semble que j'ai déjà dit cette phrase dans un ActuCraft. Bon, passons. Intéressons-nous alors au mode Matmos, qui est un mode plus que sympathique, qui vous permet de changer les sons du jeu. C'est-à-dire que les sons d'ambiance vont être ajoutés dans le jeu. Quand vous serez au bord de la mer, vous entendrez l'eau aller sur le rivage. Quand vous serez dans la montagne, vous entendrez un vent frais et glacial qui vous glacera le sang. Quand vous serez dans la forêt, vous entendrez des petits oiseaux. Quand vous serez dans un endroit confiné ou dans une caverne, le son extérieur sera étouffé. Ce mode qui contient donc pas mal de sons d'ambiance est un très bon mode pour tous ceux qui veulent un peu plus d'immersion dans Minecraft. Le LG's Craft est un pack de textures très agréable, très sympa à jouer. Il est vraiment beau et simple. Le Cap Pack est un pack de textures dans le style médiéval, très sobre, très sympathique. Je l'aime beaucoup. Le Steel Feather Incanted Pack est un magnifique pack de textures mélangeant divers horizons qui donne un rendu absolument magnifique. Je vous le conseille vivement. Allez, on commence avec Arnaud00 qui nous sort un Minecraft Survival Asland épisode 12 et un tuto pour la 1.8. Biscuit de Live at Block sort deux vidéos, dont une vidéo de présentation de son update et la présentation de la version 0.1. Et l'art 6 sort trois vidéos cette semaine, dont une annonce pour le live qui s'est déroulée samedi dernier et deux épisodes pour son aventure saut pour saut qui se conclut. I Play For You 31 sort huit vidéos cette semaine, dont deux parcours infernaux, un qui veut gagner du hardcore, un concours et quatre épisodes de M2H. Easy Maniac sort une vidéo cette semaine en compagnie de Monsieur Elvillia dans la map et Better Together. Mes grands amis du podcast A2PO qui m'ont d'ailleurs accueilli dans leur team la semaine dernière sortent deux vidéos cette semaine, dont le podcast 15, dont vous avez pu voir la réalisation sur le live stream du podcast A2PO.com, et un bonus Street Fighter avec Bob Lead. Et enfin on finit avec The Fantasio 974 qui nous sort deux Fanta Adventures. Et maintenant, la rubrique parlons-en. La Live at Block Update est une update de Minecraft faite par Biscuit de la chaîne YouTube Live at Block. Cette update, entièrement développée par lui, rajoutera pas mal de blocs, beaucoup d'items et des nouveaux mobs. Bien plus qu'un mod, cette update de Minecraft nous redonnera envie d'aller miner à la recherche de tous les minerais disponibles dans le jeu. Mais cette update ne se résume pas simplement à de nouveaux blocs, mais aussi à pas mal de nouveaux crafts, beaucoup d'items, l'implantation de la magie, de nouveaux mobs, et aussi des PNJ ainsi que de la monnaie. Les PNJ seront capables de vous donner des quêtes et vous récompenseront en fonction de ce que vous leur donnerez. Cette update est relativement jeune, mais elle va de plus en plus s'accroître et avoir de plus en plus de contenu. Elle rajoute aussi des choses bien sympathiques, comme l'ajout du jeu en français, et une compatibilité avec tout mini-item, mais aussi les mobs vs mobs, c'est-à-dire que les mobs se frappent entre eux, ce qui fait relativement flipper dans les cavernes, où on a toujours peur qu'un creeper pète une paroi à côté et que ça soit l'invasion dans votre caverne. Je vous conseille pour la deuxième fois dans ActuCraft d'aller voir la chaîne de biscuits de Live at Block, qui sera disponible dans la description de la vidéo bien entendu, ou, si vous voulez avoir un aperçu du gameplay, d'aller voir ma chaîne, où je fais une aventure suivie qui se nomme L'Incroyable Monsieur Jones, bref, cette update de Minecraft qui est très populaire parmi les gens qui l'ont testé, est disponible sur planetminecraft.com, où vous pouvez la télécharger. Bien plus qu'une évolution, une révolution. Et maintenant, le pixel art de la semaine. Notch nous avait promis que pour la 1.8, les blocs pourraient se poser au-delà de la couche 128, c'est faux. Les pixel art de Vandalaire prennent donc du retard, mais ne vous inquiétez pas, il les fera. A la place, il m'a envoyé un de ses anciens pixel art, fait sous la 1.7. Bref, si vous avez aimé ce pixel art, mettez dans les commentaires une commande que vous aimeriez voir exaucer. Vandalaire, dès qu'il aura réglé ce petit problème, se chargera de le faire. Voilà, cette ActuCraft 15 touche à sa fin. Je tenais à vous remercier pour le maximum de pouces verts que j'ai eu dans ActuCraft 14. Je crois qu'on a atteint les plus de 350. C'est absolument énorme pour moi, je vous en remercie. Pas mal de monde qui n'aura pas de cancer du pouce. J'espère que vous sauverez Pouserus, Vérus. Je suis de tout cœur avec vous pour que vous sauviez ce dernier spécimen. Et que vous sauviez par la même occasion 3 bébés chameaux. Sinon, si jamais ActuCraft 15 venait à dépasser les 12 000 vues, je passerai donc aux 100 000 vues générales de la chaîne. Ça me ferait très très plaisir. Et ça laisserait à présager un épisode 16 un peu particulier. Avec bien sûr un ActuCraft, bien entendu. Mais aussi tout un épisode spécial avec des remerciements. Peut-être, je sais pas, mais une petite rétrospective sur ActuCraft. En mettant peut-être une comparaison entre l'intro qu'on a actuellement. Enfin l'intro, allez salut à tous. Et le allez salut à tous ActuCraft de ActuCraft 1. Bref, pas mal de petites surprises. Il y aura aussi, si jamais je passe les 100 000, une grosse news. Donc voilà, avec pas mal de news, etc. Si jamais ça le fait pas, on le fera pour ActuCraft 17. Car là, j'ai confiance. Je pense que les... Que ActuCraft 16, je pense que... On va atteindre les 100 000 très très bientôt. En tout cas, nous sommes... Vous êtes plutôt... Vous êtes plus de 1500 à me suivre. Ça me fait très chaud au cœur. Je vais encore plus me défoncer pour vous. Sinon, prochain épisode d'ActuCraft, mardi prochain. Je vous rappelle que Podcast Adopéo fait un grand live à partir de dimanche. Dimanche après-midi. Et que je serai très certainement présent, vu que je fais désormais partie de l'équipe Adopéo. En tout cas, j'espère que cette ActuCraft 15 vous aura plu. Mettez du pouce vert. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à commenter et à me poser des questions. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Même cube, même heure. Et que l'équipe soit avec vous. Sous-titrage ST' 501